Bonsoir à tous, Benet Scornec du collectif YASPAR. Alors, que rejette une centrale à cycle combiné gaz de 450 MW ? D'abord, je dois vous dire que les chiffres que je vais vous annoncer ne sont pas superflus. On les a... comment je dirais ? Périflu. Extrapolés, pardon. Je cherche mes mots, comme dit Christine, on n'a pas trop l'habitude. On les a extrapolés de la salle centrale à cycle combiné gaz qui, pour l'instant, a déclaré ces chiffres. C'est la DECASIS de Dunkerque. Vous pouvez retrouver ces chiffres sur le registre français des émissions polluantes, sur leur site internet. D'autres chiffres, comme l'eau, par exemple, on donne des fourchettes, puisqu'on ne connaît pas le type de refroidissement. Tu peux revenir en arrière un petit peu, avant peut-être de parler des rejets, on peut peut-être aussi aborder le gaz que va consommer cette centrale. Donc, 90 000 m3 par heure, c'est la consommation moyenne de 630 000 abonnés gaz particuliers, précis. L'eau consommée, donc Christian a abordé le sujet, entre 7 000 et 14 000 m3 par jour, c'est la consommation moyenne d'eau de 20 000 foyers. Cette eau sera sûrement prise du réseau d'eau potable, donc de l'eau que vous avez chez vous dans le robinet. Et l'eau rejetée, entre 5 000 et 10 000 m3 par jour, donc ça c'est aussi en fonction du type de refroidissement, s'il est par eau ou par air. Par eau, il y a un tiers qui est rejeté dans la mer, comme disait Christian, comme un montoir, c'est rejeté dans l'embouchure de la Loire, avec quelques degrés en plus. Donc, ça nuit à la vie de la faune et la forme du système aquatique. Sinon, s'il s'est par air, c'est la totalité qui est donc rejetée dans l'air atmosphérique sous forme de vapeur, et ça crée un taux d'humidité plus élevé. Je ne parle pas des géomélos, mais Christian vient de parler. C'est bien. Merci. Le dioxyde de carbone, c'est, comme vous le savez sûrement, un formidable gaz à effet de serre. Il y en aurait 3 900 tonnes par jour. C'est l'équivalent de 7 000 véhicules roulant une heure par jour. 700 000, j'ai dit 7 000. 700 000. 700 000 véhicules, donc je vous laisse imaginer 700 000 véhicules passant à brièques tous les jours. C'est l'équivalent du parc automobile, du Finistère et des Côtes d'Armor réunis. Du monoxyde de carbone, 3 tonnes par jour. C'est un gaz très dangereux, un colore et une odeur qui peut provoquer des problèmes au niveau cardiaque, respiratoire, et aussi du développement cérébral et intellectuel des enfants. Du dioxyde d'azote, 3 tonnes par jour. Le dioxyde d'azote est toxique également et même à faible dose, irrite les muqueuses. Du dioxyde de soufre, 600 kg par jour. Donc c'est lui qui, combiné à l'eau, donne de l'acide sulfurique et donc des plus acides. Donc les cultivateurs bio du secteur ont sûrement du bal à garder leur label et donc leur emploi. Et puis des particules fines et extra fines, 500 kg par jour. Peut-être elles les plus dangereuses puisqu'elles pénètrent plus profondément dans les poumons et sont cancérogènes. Alors la plupart de ces substances sont incolores, sont inodores, elles nous polluent gentiment, sans qu'on s'en rende compte. Mais en fin de compte non, je peux vous l'assurer, j'ai habité plusieurs années à 10 km à vol d'oiseau de la centrale thermique du Havre. Et les odeurs, les espèces d'odeurs de soufre et d'azote qui piquent la gorge et le nez, je peux vous assurer que je connais bien. Alors les personnes à risque, moi j'ai envie de dire que toutes les personnes sont à risque. Mais bon, il y en a quand même qui sont plus sensibles que d'autres. Les insuffisants respiratoires, les asthmatiques, les personnes cardiaques, les personnes âgées et puis surtout les enfants. Puisque leur système respiratoire est en cours de développement, puisqu'ils ingèrent de l'air en plus grande quantité que nous par rapport à leur poids. Et puis aussi peut-être parce qu'ils sont plus souvent à l'extérieur que nous. Nous ne sommes pas seuls. À Mont-Chiaux-Bois, dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y a aussi un projet de centrale CCCG, un collectif de 130 médecins a rendu une évaluation des risques sanitaires imputable au cumul des rejets toxiques. À Embar, en Lorraine, 100 médecins ont aussi lancé un appel. À Verberie, en Picardie, 75 médecins ont écrit une lettre ouverte. Et je crois qu'on peut annoncer ce soir que le projet de Verberie est tombé à l'eau. Ah pardon, et la raison qui a été donnée, c'est l'impact sur l'environnement. Et puis aussi, le Centre National de Recherche de Bologne a fait une étude qui a conclu que ce type de centrale est hautement polluante et très dangereuse pour l'homme. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me rassure pas tellement tout ça. Je pense à mes enfants, je pense aussi aux enfants de Brière, de tous les communes environnantes. Je vous les laisse imaginer dans les cours de récréation, insouciants, l'espérance est tard polluée. Vous croyez-vous qu'en tant qu'adulte responsable, on peut laisser faire ça ? Et puis, oui, je voulais dire que les enfants, ce n'est pas eux qui construisent leur avenir, c'est nous, adultes, à travers nos élus. Et puis, ce n'est pas non plus que nos enfants, c'est aussi les enfants de leurs enfants, puisque cette centrale, elle est là pour 20 ans, c'est écrit dans l'appel d'offres. Donc, moi, je pense qu'au final, c'est quoi ? C'est un troc entre de l'argent et l'avenir et la santé des générations futures. Alors, si maintenant, nos élus ne font pas le bon choix, je pense que c'est à la population de fortement se mobiliser pour que ce bon choix soit fait. Merci. Applaudissements